Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne les secrets de Najat. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être fidèles et d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une recette facile et rapide de soupe que vos enfants vont adorer. Let's go pour la liste des ingrédients. Pour cette soupe de légumes nous aurons besoin de 3 pommes de terre, 4 carottes, 1 navet, 1 oignon rouge ou jaune, 2 gousses d'ail, 1 poignée de haricots verts, 1 cuillère à soupe de coriandre, 1 cuillère à soupe de persil, du céleri, une branche et des feuilles, 5 cuillères à soupe d'huile de table, 1 cuillère à café de sel et 1 demi-cuillère à café de poivre. On commence d'abord par éplucher notre oignon qu'on va venir mixer dans un petit robot avec les 2 gousses d'ail jusqu'à obtenir cette consistance que je vais vous montrer tout de suite. Donc ces oignons, je vais les faire revenir dans une cocotte ou dans une marmite avec de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive et que je vais laisser caraméliser environ 8 à 9 minutes. C'est ce qui va donner un goût vraiment particulier à notre soupe et c'est ce qui va relever le goût de cette soupe. Je vais ensuite éplucher mes 3 pommes de terre. Je les fais tremper dans l'eau en attendant que tous les légumes soient épluchés. J'épluche également mes carottes et enfin mon navet. Puis on va découper nos légumes en petits cubes comme ici et les carottes en petites rondelles ni trop grosses ni trop épaisses. Je vais vous montrer la taille d'une rondelle de carottes. Et pareil pour les navets. On coupe en cul. Entre temps, j'ai mis mes oignons à caraméliser dans de l'huile jusqu'à obtenir des oignons un petit peu dorés. Puis je viens rajouter tous mes légumes et mes épices. Donc ma cuillère à café de sel et ma demi-cuillère à café de poivre. Je couvre d'un litre d'eau. Ici c'était de l'eau bouillante. Et je vais couvrir dans ma cocotte pour environ 20 à 25 minutes. Une fois que mes légumes seront cuits, j'ouvre ma cocotte et je vais venir mixer à l'aide d'un rebout courant. Vous pouvez également utiliser un blender. Mais attention à votre blender. Il faut que les légumes soient froids sinon ça risque de le casser. En revanche, si vous avez un thermomix, c'est tout à fait possible d'utiliser un thermomix. puisqu'il accepte les températures très hautes. Voilà, ma soupe est prête. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour m'encourager. Ciao ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures.